On est ici à Roscoff dans la brasserie Caravelle, une brasserie donc que j'ai créée en 2005 et que j'ai cédée en 2023. La brasserie produit donc des bières sans alcool, blondes, ambrées et jusqu'à des bières à 12 degrés. En 2020, l'âge de la retraite approchant, je me suis dit que ce serait bien de transmettre mon entreprise à quelqu'un d'autre. Pour ce faire, je me suis rapproché du conseiller d'entreprise et on a mis en place une stratégie. Mais comme en 2020, le Covid est arrivé, on a dû décaler un petit peu cette mise en place en 2022 et ça m'a permis d'avoir un petit peu de temps aussi pour améliorer les conditions de travail, agrandir un petit peu le bâtiment et un petit peu le matériel de manière à faciliter les conditions de travail du futur repreneur. Le rôle du conseiller d'entreprise a été de bien définir le projet et pour bien préparer cette session, il a fallu donc placer l'entreprise, définir la clientèle, mettre le projet comptable sur papier de manière à avoir une bonne compréhension de la situation pour le repreneur. Pour trouver un repreneur, la difficulté est de trouver quelqu'un qui soit passionné par le produit de manière à assurer une continuité dans la qualité du produit. La difficulté est de savoir où se trouve cette personne. Avec le conseiller d'entreprise, on a décidé donc de mettre une annonce au niveau de la chambre d'industrie de commerce. J'en ai aussi parlé autour de moi, les gens savaient que je prenais ma retraite et puis finalement c'est tout simple, c'est un ancien client à moi qui a entendu parler et qui est venu me voir et avec lequel on a discuté, échangé et évidemment ça s'est bien passé. Pour la reprise de la brasserie, c'est vrai que c'était un projet que j'avais déjà depuis longtemps. J'étais brasseur amateur et donc les amis, la famille, poussait un petit peu à aller vers l'entrepreneuriat sachant que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. Et donc comme j'étais client depuis très longtemps de Jean-Yves, c'est venu assez naturellement dans une discussion où j'étais venu chercher des flux. Les premières étapes après qu'on ait évoqué la question de manière informelle avec Jean-Yves, ça a été de me rapprocher de la chambre des métiers et où j'ai eu un premier niveau de conseil sur justement les premières étapes pour envisager une reprise. Et puis assez rapidement, je me suis rapproché par l'intermédiaire de Jean-Yves et de son conseiller comptable, je me suis rapproché d'une personne qui m'a aidé à monter mon prévisionnel et à préparer la reprise. Et puis même après, qui m'a mis en relation avec des conseillers juridiques pour tout ce qui était montage de l'entreprise. Donc ça a été assez fluide de ce côté-là. Ce qui tombait très bien parce que j'étais salarié et donc c'est vraiment chouette dans ces conditions d'avoir un coup de main. La démarche après, elle a été relativement simple puisque le dossier qu'on avait mis en place avec le conseiller d'entreprise, déjà situer l'entreprise, donner des chiffres déjà intéressants pour le repreneur que je lui ai transmis et il a eu un petit moment de réflexion pour vérifier de la faisabilité, ce qui s'est fait après. C'est vrai que c'est très compliqué au moment de l'évaluation de faire un inventaire vraiment très exhaustif. Donc je pense que tous les deux, on a choisi de jouer sur la confiance. Donc ça apporte parfois des petits défauts d'interprétation. Mais finalement, quand on se respecte et que le dialogue continue tout le temps, on arrive toujours à surmonter justement ces petites frictions. La session a été assez rapide puisque finalement, entre la première prise de contact au mois de janvier et pour le mois d'août, donc en 7-8 mois, tout était réglé, tout était ficelé. Donc on peut dire que c'est une session qui s'est faite rapidement. Alors un conseil pour une session d'entreprise réussie, c'est d'avoir déjà un produit de qualité et de pouvoir se faire accompagner par un conseiller d'entreprise. La préparation, elle a démarré, on va dire deux ans, deux, trois ans avant que la ferme se fasse en réalité. C'est quelque chose d'assez particulier pour un chef d'entreprise parce qu'il vend une fois son entreprise et donc c'est tout nouveau pour lui. Et cette phase de transmission, là, elle avait besoin d'être préparée. C'est qu'effectivement, il y ait une transmission. Les choses puissent être perpétuées, continuées et que l'entreprise continue à fonctionner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Benoît Camus a repris, ça fait presque une année là maintenant. Et lorsque j'ai visité à l'instant l'entreprise, je sens qu'effectivement, les choses se mettent en place. Et Monsieur Camus a l'air d'être plutôt assez à l'aise dans l'exercice de sa nouvelle profession. Aujourd'hui, effectivement, je suis plutôt heureux. La période d'accompagnement, elle a été très importante dans mon cas parce que même si je me sentais très à l'aise avec le processus de production de la bière, il y avait quand même un gros changement d'échelle. Donc, c'était quand même important que Jean-Yves soit là pour justement me montrer comment il pratiquait dans ses cuves. Même si finalement, la façon de faire ici, elle est très proche de ce que peut faire un brasseur amateur. Et après, pour moi, c'était important aussi vis-à-vis de la clientèle, simplement parce qu'il y avait quand même des très gros clients, entre guillemets, des clients historiques très fidèles avec qui Jean-Yves avait construit une relation depuis longtemps. Et donc, c'était important pour moi et pour lui aussi, je pense qu'il y avait vraiment une passation auprès de ses clients-là notamment. On a collaboré en même temps pendant quelques mois pour qu'il y ait une bonne passation. Et habitant à proximité, je continue à passer à la brasserie et si besoin, pour discuter et puis de tous conseils sont toujours bons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501